Mon chiot ne veut pas avancer en laisse. C'est une complainte que j'entends souvent de la part des nouveaux propriétaires de chiens. Il est vrai que c'est embêtant mais au moins, cela signifie que nombreux sont ceux qui ont compris l'importance des promenades pour l'épanouissement de leur toutou. Il est vrai qu'on rencontre souvent des chiots qui ne veulent pas avancer en laisse. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs moyens existent pour corriger ça. Dans cette vidéo, nous allons voir 9 conseils pour que votre chiot ou chien adulte avance en laisse. Tout d'abord, comprenez que le choix de laisse est un critère déterminant pour la promenade. Comme les chiots sont plus fragiles, plus d'attention est nécessaire pour le choix d'une laisse adéquate. Celle-ci ne doit pas exercer trop de tension, lui abîmeur la peau ou lui faire mal. Si la laisse est mal choisie, cela peut être l'une des causes qui fait que votre chiot ne veut pas avancer. Je vous mettrai en description le lien vers une laisse particulière qui est idéale pour promener un chiot sans danger. Voyons maintenant pourquoi votre chiot n'avance pas en laisse. La première raison est le manque d'habitude. Un chiot par définition est né de la dernière pluie. Il n'a donc pas l'habitude de sortir et manque d'expérience. La découverte d'un nouvel environnement l'impressionner un peu, ce qui peut expliquer pourquoi il n'avance pas. La deuxième raison est la fatigue. En effet, comme le chiot ne connaît pas ses limites et qu'il est en permanence en train de découvrir le monde, les exercices physiques et olfactifs liés à la promenade le fatiguent très rapidement. Lorsqu'il est trop fatigué, il s'arrête alors et refuse d'avancer. La troisième raison est que votre chien recherche plus d'attention. Certains chiens sont malins et comprennent que lorsqu'ils arrêtent d'avancer, ils obtiennent plus d'attention de votre part. Ils prennent alors un malin plaisir à s'arrêter en pleine promenade, juste pour le fun. La quatrième raison peut être due à un blocage lié à un traumatisme. Il se peut qu'un chien ait vécu des moments traumatisants alors qu'il était en promenade avec un ancien maître ou lors d'une autre promenade effectuée dans le passé. Si c'est le cas, le souvenir de ces événements provoque un blocage qui le fait refuser d'avancer en laisse. S'il s'arrête, c'est donc pour éviter que ce mauvais souvenir ne se reproduise. Une autre raison peut être la douleur qui peut empêcher votre chiot d'avancer en laisse. Voici maintenant ma solution pour un chiot qui n'avance pas en laisse. Si votre n'avance pas en laisse, je vous conseille la lecture du livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour ». Il s'agit d'une méthode détaillée écrite par une éducatrice canine de 14 ans d'expérience. Elle vous permettra de solutionner ce problème pas à pas. Le livre tient ses promesses car en 15 minutes quotidiennes, il est possible d'obtenir les premiers résultats dès les deux premières semaines et d'avoir un chien qui avance normalement en promenade. Je vous mettrai le lien vers la méthode en description. Voici maintenant mes 9 conseils pour un chiot qui ne veut pas avancer en laisse. Mon premier conseil est de respecter le rythme du chien. Apprenez à mieux connaître votre chien et à évaluer ses limites. Cela vous permettra de savoir à quel moment il faudra le laisser se reposer. Ce conseil est encore plus important si vous avez un chiot. Mon second conseil est de varier les lieux de sortie au maximum. Cela permettra à votre chiot d'accumuler de l'expérience et d'être plus à l'aise quel que soit l'environnement. Si vous suivez ce conseil, votre chien sera plus heureux en promenade et avancera beaucoup mieux. Mon conseil numéro 3 est d'utiliser un jouet durant la promenade. Faites en sorte de rendre les promenades plaisantes pour votre chiot ou chien. Essayez de le faire associer les sorties à quelque chose de positif. Pour vous aider, utilisez un jouet qu'il adore et jouez en interaction avec lui. Je vous mettrai en description un jouet que j'adore utiliser durant une promenade. C'est un anneau à lancer en caoutchouc qui convient aux chiens comme aux chiots. Conseil numéro 4, servez-vous d'une friandise pour le faire avancer. Pour les chiens comme les chiots, la friandise sera l'un de vos meilleurs alliés pour le faire avancer. Bien sûr, vous ne la lui donnerez qu'après qu'il ait fait l'effort d'avancer. Faites attention à ce que la friandise soit au goût de votre chien. Personnellement, j'adore utiliser les friandises de la marque des nerfs en promenade. Je vous les mettrai en description. Conseil numéro 5, consultez un vétérinaire en cas de douleur. Si vous soupçonnez que votre chien n'avance pas à cause d'une douleur, consultez immédiatement un vétérinaire qui saura établir un diagnostic efficace et soigner le mal. Mon conseil numéro 6 est d'adopter systématiquement une attitude positive en promenade. N'oubliez pas qu'un chien comme un chiot est une véritable éponge à émotion. S'il ressent que vous n'avez pas envie de faire cette promenade, cela risque de le bloquer et de conduire à un refus d'avancer. Lorsque vous sortez votre chien, vous devez donc laisser votre flemme de côté et vous montrer enthousiaste et enjoué à l'idée de le sortir. Mon septième conseil est de détourner son attention. Nous avons vu que l'une des causes qui font qu'un chien n'avance pas peut être lié à un événement spécifique ayant eu lieu lors d'une autre promenade. Vous devrez donc identifier cet événement et tâcher de détourner son attention avec des friandises par exemple. J'ai conscience que ce point est plutôt complexe à appliquer. Il ne faudra donc pas hésiter à faire rappel à un comportementaliste canin ou à appliquer la méthode du livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour » que je vous ai mis en description pour vous aider. Mon huitième conseil est d'ignorer le chien. Si votre chien maîtrise bien le rappel, qu'il est non-fugueur et que vous vous trouvez dans un environnement approprié, vous pouvez choisir de l'ignorer et de continuer votre chemin. Il y a de fortes chances qu'il décide de vous suivre et d'enfin avancer après ça. S'il ne bouge pas de lui-même, utilisez l'ordre de rappel et récompensez-le avec une friandise lorsqu'il vient vers vous. Si vous avez peur qu'il s'enfuit, utilisez une longe pour le garder en sécurité même à quelques mètres de distance. Je vous mettrai le lien vers une longe dans la description. 9. Faites appel à un comportementaliste canin, un vétérinaire ou au livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour ». Si tous les conseils précédents n'ont pas fonctionné, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour corriger le problème de votre chien ou à suivre la méthode indiquée dans le livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour » que vous retrouverez dans la description. Sachez que tous les cas ne sont pas faciles à résoudre et qu'il n'y a aucune honte à se faire aider par des professionnels.